Il est né en Francfoune, il s'est développé, la finance, etc. Pourquoi ? Parce que cette confiance qu'avaient les musulmans et les chrétiens, ils faisaient confiance aux juifs, ils en ont profité à beaucoup. Il a profité pour devenir un peu le nabab, le grand nabab de la finance mondiale grâce à ses ramifications, les banques, les ramifications de ses banques. Et aussi, il a créé des concurrents, c'est-à-dire même de cette mauvaise collatérale sur le sionisme, officiellement avec Herzl. Et bien, il a créé ça. Et ils sont devenus une pléthore, n'est-ce pas, une pléthore de banques juives qui allaient profiter de la situation qu'avaient les musulmans et les juifs vers l'argent, et bien, ils en profitent pour devenir les payeurs de banques de la planète entière, c'est-à-dire devenir les patrons du crédit mondial. Et qui détient la valeur du value ? Vous savez très bien qu'il détient le pouvoir, le vrai pouvoir. Aujourd'hui, les États-Unis n'est pas l'employé, actuellement, Trump n'est pas l'employé des États-Unis par l'élection. Il est l'employé, comme l'a été Obama, d'ailleurs, et les autres des banques suisses, des pensionnistes. C'est leur employé. C'est eux qui lui disent la politique. Et d'ailleurs, on va le voir déjà pendant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on connaît, nous, les Algériens, de la Première Guerre mondiale ? Un homme de mon âge sait qu'il y a un paravent. Des parents qui sont allés faire la guerre pour le roi de truce, non, pour le roi de persan, parce qu'ils l'ont fait avant même que d'un mois.